Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée et que vous êtes prêts à cette avant-première que l'on va réaliser aujourd'hui grâce à Konami qui vient de nous envoyer deux boîtes de cette extension Lumière de la Destruction qui va sortir le 8 août et qui va mettre en scène notamment les monstres Seigneurs Lumière. Alors il y a pas mal de choses à savoir sur l'extension Lumière de la Destruction mais la première chose importante c'est tout simplement que ce sont des cartes qui sont sorties originalement en mai 2008 si je ne m'abuse et qui donc vont ressortir ce 8 août, donc le 8 août de cette année. Le fait d'ouvrir cette extension au final ça va nous permettre de nous plonger dans le passé et de découvrir des cartes qui ont façonné le jeu à cette époque là et dont certaines sont encore en utilisation aujourd'hui donc on peut penser aux cartes notamment Seigneurs Lumière que l'on voit avec les cartes de charmentation et puis vous allez le voir il y a aussi quelques autres cartes que l'on retrouve encore dans les stratégies actuelles. Ce qui est vraiment sympa c'est qu'il y a également des cartes qui vont servir pour les joueurs qui jouent en Time Wizard c'est un format qui est extrêmement plébiscité par les joueurs et vous allez le voir il y a des cartes qui sont extrêmement importantes pour les stratégies de différents decks que l'on retrouve dans ce format là. Alors l'archétype phare qu'on va essayer de rechercher dans cette boîte c'est bien évidemment les Seigneurs Lumière qui sont extrêmement aimés dans la communauté et les Seigneurs Lumière ce sont des cartes si vous ne les connaissez pas qui vous permettent en fait de jouer sur le fait d'envoyer des cartes dans son propre deck au cimetière afin d'activer divers effets et donc de prendre un avantage considérable sur son adversaire par ce biais là. Alors en 2008 c'était déjà un archétype qui était extrêmement fort bien évidemment et aujourd'hui on a vu le retour notamment avec du support qui est sorti il y a quelques mois on a vu donc le retour comme je vous l'ai dit avec Thiermentation puisque ces deux archétypes permettent d'envoyer des cartes au cimetière et jouent beaucoup sur cette mécanique là. Alors il y a les Seigneurs Lumière bien sûr mais il y a également d'autres archétypes d'autres cartes dont j'ai pas spécialement parlé il y a les bêtes gladiateurs qui vraiment était un archétype qui était également extrêmement plébiscité à l'époque on a verrouillage de deck verrouillage de deck qui est une carte qui a vu une utilisation croissante au cours des derniers mois dans les différents decks actuels. On a le crapaud de permutation ce petit toad qui est une carte pareille qui a été extrêmement plébiscité qui est extrêmement forte notamment dans les anciens formats et puis après on a également d'autres cartes comme notamment le fossile d'Ina que l'on retrouve encore dans des stratégies actuelles. Alors je vous ai parlé des cartes mais je vous ai pas encore parlé des raretés et c'est là que ça devient extrêmement intéressant puisque ici vous voyez rechercher la légendaire carte ghost puisque effectivement parmi toutes les cartes qui sont secret rare et bien on aura la possibilité d'en avoir une qui est également trouvable en ghost rare donc dans ces deux boîtes j'espère qu'on aura l'opportunité de la trouver. Et puis ça s'arrête pas là au niveau des raretés parce que toutes les cartes qui sont disponibles en ultra rare dans la boîte vous avez également la possibilité de les trouver en ultimate ce qui est une rareté que j'adore que j'affectionne tout particulièrement donc j'espère qu'on va avoir la possibilité d'en ouvrir dans cette boîte on va partir à la chasse de ce pas. On va pouvoir s'ouvrir cette petite boîte on l'ouvre de ce pas alors bien évidemment on va partir à la recherche de la ghost rare c'est la carte que l'on veut avoir absolument mais on espère également avoir un petit peu de seigneur lumière des cartes emblématiques de l'époque bien évidemment et on va vivre ça ensemble. On va s'ouvrir des petits boosters en espérant que la chasse soit bonne et on commence directement avec une coupe des as alors coupe des as c'est une carte qui va vous permettre tout simplement de lancer une pièce si vous faites face vous piochez de cartes si vous faites pile votre adversaire pioche de cartes donc du coup assez assez risqué quand même. La reine volcanique alors donc un petit peu de cartes volcaniques le dé explosif une contre piège qui nous permet d'annuler l'activation d'une carte magie piège ou l'effet d'un monstre à effet qui requiert de lancer un dé et on va pouvoir détruire cette carte donc justement on vient de voir la coupe des as qui demande de lancer un dé pas de lancer un dé mais de lancer une pièce. Ici là c'est un lancé de dé donc c'est un petit peu le même type de mécanique c'est intéressant le masque du héros puisqu'il y avait également du support héros dans cette extension qui nous permet de sélectionner un monstre face recto qu'on contrôle on peut envoyer un monstre héros élémentaire depuis notre deck à notre cimetière et traiter le nom du monstre sélectionné comme son nom jusqu'à la n phase pour pouvoir faire des fusions avec des noms avec des noms spécifiques. Waouh ! Et je vous en parlais des cartes ultimate et on en a une dès le premier booster avec le soldat dragon de l'ultime destinée fantastique alors ça c'est incroyable regardez-moi les textures c'est vraiment magnifique vraiment et encore la caméra je pense ne rend pas honneur suffisamment à la beauté de cette carte mais elle est magnifique du coup c'est une carte fusion qui nous demande tout simplement plasma et dogma héros de la destinée 3000 d'attaque 3000 de défense et qui nous dit tout simplement qu'une invocation fusion de cette carte ne peut être réalisée qu'avec les monstres matériels de fusion ci dessus donc avec des noms spécifiques une fois par tour on peut détruire un monstre contrôlé par notre adversaire et infliger des dommages aux life points de notre adversaire égaux à son attaque si on active cet effet on ne peut pas mener de battle phase ce tour il faut quand même une petite contretion et durant notre standby phase si cette carte est dans notre cimetière on peut retirer du jeu une carte héros de la destinée depuis notre cimetière pour la réinvoquer spécialement ce tour franchement fantastique elle est magnifique je suis je suis déjà comblé je suis déjà comblé cette carte est absolument magnifique on va la mettre de côté et on va continuer à ouvrir les cartes inverseur de limite qui nous permet donc de sélectionner un monstre avec une attaque de 1000 ou moins de depuis notre cimetière et de l'invoquer spécialement en position d'attaque on a jeanne la paladine seigneur lumière donc je vous parlais du seigneur lumière voilà la première carte seigneur lumière que l'on trouve cette carte attaque un monstre en position un monstre de l'adversaire pardon elle gagne 300 points d'attaque uniquement durant la damage step et durant chacune de nos n phases on peut envoyer les deux cartes du dessus de notre deck au cimetière ce qui est vraiment cool puisque comme je vous l'avais dit on cherche à avoir les cartes qui vont au cimetière avec seigneur lumière l'envahisseur interplanétaire a qui est plutôt plutôt cool et dragonite le dragon seigneur lumière encore une carte seigneur lumière level 6 donc niveau 6 cette carte gagne 300 points d'attaque et de défense pour chaque monstre seigneur de lumière avec un nom différent dans notre cimetière je vous avais dit que on cherchait à avoir des cartes seigneur lumière dans notre cimetière dans cet archétype et là par exemple voilà une carte qui en tire profit puisqu'on permet de gagner de l'attaque et de la défense en fonction des monstres seigneur lumière qui sont dans notre cimetière Deuxième booster du bon qui commence avec la batterie portable encore un petit héros de la destinée le servant de l'effroi qui lorsqu'il est invoqué normalement permet de placer un compteur horloge sur prison de la tour de l'horloge qui est une magie de terrain si je ne m'abuse pour les héros de la destinée le cadeau spatial qui nous permet de piocher une carte pour chaque monstre néo-spatien donc encore des héros avec un nom différent que l'on contrôle le magicien miracle un monstre niveau 2 magicien très intéressant nous avons le moussasabi agile qui me fait beaucoup penser au mon manga agile à l'époque donc c'est une bête qui lorsqu'elle est détruite au combat et envoyée au cimetière nous permet d'infliger 500 points de dommage à notre adversaire et ensuite on peut invoquer spécialement jusqu'à deux cartes du même nom depuis notre deck sur le terrain de notre adversaire en position d'attaque face recto et cette carte ne peut pas être sacrifiée pour une invocation sacrifice les troupes de reconnaissance goblin alors ensuite nous avons la spirale de lumière une trappe continue qui nous dit que chaque fois qu'une carte est envoyée depuis notre deck au cimetière par l'effet d'un monstre seigneur lumière on peut retirer du jeu la carte du dessus du deck de l'adversaire encore une fois on cherche à tirer parti des cartes qui sont envoyées au cimetière on peut grâce à cette magie chargeur rapide ajouter deux monstres hommes batterie du niveau 4 ou moins depuis notre cimetière à notre main et un homme batterie le premier que l'on a donc qui sont des cartes tonnerre principalement et qui nous permet lorsqu'il est invoqué normalement d'invoquer spécialement un monstre homme batterie excepté lui-même depuis notre main ou notre deck et il gagne 300 d'attaque et de défense pour chaque monstre de type tonnerre que l'on contrôle le rouage magique donc qui doit être ça ça doit être du support rouage ancien si je ne m'abuse rouage ancien qui a tout simplement qui a fait des émules récemment puisque rouage ancien a réussi à battre des decks méta lors du dernier NAWCQ et ça ça fait extrêmement plaisir de voir des archétypes comme ça de vieux archétypes battre des nouveaux archétypes la formation D qui est une carte qui est du support tout simplement héros de la destinée le coup de chance qui nous dit c'est une piège continue qui nous dit que lorsqu'un effet de monstre qui nécessite seulement un lancer de piège est activé on joue à pile ou face si on gagne on pioche une carte le marais de sang du coup si l'on contrôle une autre carte magie ou piège on détruit cette carte et les cartes magie et piège face verso ne peuvent pas être activées et on détruit cette carte durant notre deuxième standby après l'activation ok Isshark pardon le chevalier divin qui est un monstre au niveau 6 donc qui requiert un sacrifice et qui nous dit qu'un monstre détruit par cette carte est retiré du jeu donc il est banni à la place le court circuit si on contrôle 3 hommes batterie ou plus on détruit toutes les cartes contrôlées par notre adversaire donc carte quand même extrêmement forte l'inverseur de limite que l'on a déjà vu nuagien il y a du support nuagien dragon de l'orage qui ne peut être ni être invoquée normalement ni posée et cette carte ne peut être invoquée spécialement qu'en retirant du jeu un monstre nuagien depuis notre cimetière cette carte ne peut pas être détruite au combat et si cette carte est en position de défense face recto on l'a détruit c'est une caractéristique qui est commune à toutes les cartes nuagien une fois par tour on peut placer un compteur brume sur un monstre sur le terrain et puis on l'a déjà vu dragonite le dragon seigneur lumière allez on va continuer avec le booster suivant la reine volcanique que l'on a déjà vu force arcane force arcane en fait c'est un archétype qui joue beaucoup sur le lancer de pièces comme on a vu tout à l'heure et là ça ne déroge pas à la règle puisque lorsque cette carte est invoquée on peut lancer une pièce si on fait face durant notre standby phase on peut invoquer spécialement un jeton lune si on fait pile durant chacune de nos n phases on sélectionne un monstre que l'on contrôle et on en donne le contrôle à l'adversaire la coupe des as que l'on a déjà vu encore une fois avec le lancer de pièces force arcane 3 l'impératrice barrière de lumière donc encore une fois du support pour force arcane lorsque l'on invoque un monstre force arcane on choisit l'effet à appliquer sans lancer de pièces donc ça c'est la magie de terrain force arcane qui est extrêmement forte bien évidemment et si notre monstre force arcane détruit un monstre de l'adversaire au combat on gagne des points de vie équivalents à l'attaque d'origine du monstre détruit donc un terrain qui est extrêmement fort bien évidemment pour cet archétype la veuve du crâne serviteur qui est du support pour l'archétype crâne serviteur qui est un archétype de type zombie qui nous dit donc que les monstres de type zombie de niveau 3 ou moins face recto que l'on contrôle excepté donc celui-ci ne peuvent pas être détruit au combat et ne sont pas affectés par les effets de cartes magie et piège et le nom de cette carte est traité comme étant crâne serviteur tant qu'elle est dans le cimetière la pile bouton homme batterie donc du support homme batterie et lorsque cette carte est invoquée par flip on peut invoquer spécialement un monstre homme batterie de niveau 4 ou moins depuis notre deck sauf lui-même et après que cette carte soit retournée lorsqu'elle est détruite au combat et envoyée au cimetière on peut piocher une carte donc plutôt pratique la troupe de reconnaissance goblin que l'on a déjà vu l'envahisseur interplanétaire A alors booster suivant on a le marais de sang que l'on a déjà vu tout à l'heure un nouveau monstre force arcane force arcane 0 l'harlequin force arcane le chariot que les joueurs de force arcane connaissent très bien lorsque cette carte est invoquée on va lancer une pièce si cette carte détruit un monstre de l'adversaire en combat on peut invoquer spécialement ce monstre sur notre terrain et si c'est pile notre adversaire gagne le contrôle de cette carte donc attention bien évidemment si l'on perd la pièce force arcane 6 l'amoureux on voit beaucoup de force arcane c'est vraiment cool attention encore une fois si l'on perd ce lancer de dé orcus le druide du seigneur lumière une carte donc qui nous dit que les monstres seigneurs lumière ne peuvent pas être ciblés par les effets et durant chacune de nos end phases on envoie les deux cartes dessus de notre deck au cimetière donc vraiment que des avantages ici puisque comme je vous l'ai dit on veut avoir les cartes seigneurs lumière qui touchent le cimetière la troupe de reconnaissance goblin que l'on a déjà vu la visite de la faucheuse court circuit que l'on a déjà vu et enfin dragonite le dragon seigneur lumière nouveau booster colère du nuagien donc on a vu tout à l'heure un monstre nuagien cette fois-ci c'est une carte piège qui est activable uniquement lorsqu'un ou plusieurs monstres nuagiens que l'on contrôle sont détruits par le propre effet de ces cartes et envoyés au cimetière on invoque spécialement un de ces monstres depuis notre cimetière en position d'attaque et on place un compteur brume dessus il ne peut pas être changé en position de défense par l'effet d'une carte et on a vu que lorsqu'ils étaient en position de défense ils étaient détruits donc du coup ça peut permettre de les réinvoquer grâce à colère du nuagien la batterie portable piège continu qui est du soutien homme batterie le limiteur d'invocation que l'on a vu énormément ces derniers temps bah en fait ces derniers mois une carte qui est extrêmement puissante qui nous dit tout simplement qu'aucun joueur ne peut invoquer plus de deux fois par tour force arcane 4 l'empereur encore du force arcane face à tous les monstres force arcane que l'on contrôle gagnent 500 points d'attaque et si on perd le lancer de dé si on fait pile tous les monstres force arcane que l'on contrôle perdent 500 points d'attaque Wouuuu Celestia l'ange seigneur lumière encore une carte seigneur lumière cette fois-ci donc c'est une ultra rare qui nous dit tout simplement que lorsque l'on invoque cette carte par invocation sacrifice en sacrifiant un monstre seigneur lumière on peut envoyer les quatre cartes du dessus de notre deck au cimetière pour détruire jusqu'à deux cartes contrôlées par notre adversaire donc un effet qui est extrêmement fort avec un seul sacrifice franchement très très bonne carte pour le coup l'épée de bambou d'or que l'on a vu dans des stratégies exodia notamment puisque c'est une carte magique qui nous dit que si l'on contrôle une carte magique d'équipement épée de bambou et bien on peut piocher deux cartes le réglage de niveau qui nous permet de réduire le niveau de tous les monstres face recto que l'on contrôle de 1 jusqu'à la 1 phase carte mystique de lumière durant notre draw phase si on contrôle une autre carte mystique de lumière on peut piocher deux cartes au lieu d'une pour notre pioche normale c'est pas mal et enfin l'appel de l'arcane une carte piège pour force arcane qui nous permet de sélectionner un monstre force arcane qu'on contrôle on retire du jeu un monstre force arcane depuis un des cimetières jusqu'à la 1 phase l'effet du monstre sélectionné devant l'effet du monstre vient l'effet du monstre retiré pour le même résultat d'un lancé de pièce le masque du héros que l'on a vu tout à l'heure le fouet du gladiateur là donc du support bête gladiateur qui nous dit que c'est activable uniquement lorsqu'on invoque spécialement un monstre bête gladiateur notre adversaire défausse une carte de son choix force arcane 3 que l'on a vu l'impératrice la batterie portable illusion glorieuse qui est du support seigneur lumière qui nous permet de sélectionner un monstre au seigneur lumière depuis notre cimetière et de l'invoquer spécialement en position d'attaque et durant notre N phase on envoie les deux cartes du dessus de notre deck au cimetière donc très pratique encore une fois pour l'archétype et quand cette carte est retirée du terrain on détruit le monstre lorsque le monstre est retiré du terrain on détruit cette carte la spirale de lumière c'est encore une fois une bonne carte que l'on a vu tout à l'heure la veuve du crâne serviteur la gravité arc-en-ciel qui nous dit tout simplement que c'est activable uniquement si on a 7 bêtes cristallines avec des noms différents sur notre terrain ou notre cimetière on invoque spécialement un dragon arc-en-ciel ou dragon arc-en-ciel des ténèbres depuis notre deck ou cimetière sans tenir compte des conditions d'invocation alors bien évidemment ce sont des monstres qui sont extrêmement puissants mais il faut avoir les 7 cartes bêtes cristallines avec de noms différents dans le cimetière ou sur le terrain donc c'est quand même assez complexe à accomplir le court-circuit que l'on a déjà vu marée du sang le magicien miracle force arcane 4 l'empereur force arcane 18 la lune barrière de force grenouille qui est activable uniquement alors c'est un monstre grenouille ou rennet face recto que l'on contrôle excepté grenouille de la bave et sélectionné comme cible d'une attaque on détruit tous les monstres en position d'attaque contrôlée par notre adversaire un petit peu comme la force de miroir ça fait plaisir de voir ce genre de cartes là qui sont en fait spécialisées dans certains archétypes visite de la faucheuse que l'on a vu nuagien dragon de l'orage fortune day qui est un support pour les héros de la destinée qui nous permet de terminer la battle phase chargeur homme batterie terre du jugement dernier qui donc est très utile pour les joueurs qui veulent jouer avec des magies de terrain puisque lorsque notre adversaire invoque spécialement un monstre on peut sélectionner une carte magie de terrain depuis notre deck et l'activer directement le dé explosif que l'on a vu tout à l'heure coup de chance lorsque l'un est fait d'un monstre à effet qui nécessite seulement un lancer de pièces d'activer jouez à pile ou face si vous gagnez piochez une carte traverseur de dimension qui permet d'envoyer un monstre qu'on contrôle au cimetière et d'invoquer spécialement un monstre néospatien depuis notre main et lorsque ce monstre là est envoyé au cimetière on peut ajouter un monstre néospatien depuis notre deck à notre main du support héros waouh alors là alors là c'est incroyable je suis trop heureux le dragon du jugement dragon du jugement qui est un petit peu le boss monster entre guillemets des seigneurs lumières alors dragon du jugement pour ceux qui ne connaissent pas c'est un monstre lumière dragon qui a 3000 d'attaque 2600 de défense et qui ne peut être ni invoqué normalement ni posé en fait lui il peut être invoqué spécialement en ayant 4 monstres seigneurs lumières ou plus avec des noms différents dans notre cimetière donc c'est pour ça qu'on veut envoyer beaucoup de monstres seigneurs lumières au cimetière notamment et on peut payer 1000 points de vie pour détruire toutes les autres cartes sur le terrain et durant notre end phase on envoie les 4 cartes du dessus de notre deck au cimetière vraiment que des avantages pour ce dragon en plus de son attaque qui est absolument fantastique je suis vraiment je suis vraiment heureux ça c'est une carte que je voulais absolument je l'ai vraiment ces boosters sont absolument incroyables on va le mettre de côté ce petit dragon du jugement et encore du seigneur lumières avec Garros le guerrier la visite de la faucheuse les plaines marécageuses tout simplement un terrain qui est du support pour les grenouilles et vous allez comprendre pourquoi quand on va quand on va en trouver je l'espère puisque tous les monstres type aqua haut niveau 2 ou moins gagnent 1200 points d'attaque et voilà et une grenouille juste après je venais de vous en parler et là vous le voyez c'est un monstre haut aqua de niveau 2 exactement ce qui est spécifié en fait sur le terrain sur les plaines marécageuses et ce monstre peut attaquer directement les points de vie de notre adversaire et lorsque cette carte attaque directement avec succès si on contrôle un monstre grenouille ou rennette on peut détruire une carte magie ou piège contrôlée par notre adversaire donc extrêmement pratique le rouage magique pour les cartes rouage anciens la coupe des as force arcane la lune le coup de chance résurrecteur jinzo et bien encore une fois on a un archétype supplémentaire donc ça c'est tout simplement si vous connaissez le monstre le monstre de base jinzo entre guillemets qui a 2400 d'attaque et bien il y a eu plein de petits monstres qui par la suite sont sortis notamment résurrecteur jinzo qui peut attaquer directement les points de vie de son adversaire et lorsque cette carte est envoyée au cimetière on peut invoquer spécialement un jinzo depuis notre cimetière qui sera cependant détruit durant la n-phase donc du support pour jinzo c'est fantastique le chargeur homme batterie les plaines marécageuses inverseur de limite et l'envahisseur interplanétaire la reine volcanique le cadeau spatial qui est du support néo-spatien force arcane le magicien si on fait face lorsqu'une carte magie est activée l'attaque de cette carte devient le double de son attaque d'origine jusqu'à la n-phase de ce tour et si on fait pile et qu'on perd le lancer de pièce lorsqu'une carte magie est activée notre adversaire augmente ses points de vie de 500 points force arcane l'amoureux le brouilleur de destruction c'est une contre piège qui nous permet de défausser une carte et d'aduler l'activation d'une carte magie carte piège vous l'effet d'un monstre à effet qui détruit un ou plusieurs monstres sur le terrain et détruire cette carte donc on pense par exemple à des cartes comme Raigeki ou bien comme Trou Noir le chargeur rapide qui permet d'ajouter des monstres homme batterie de niveau 4 ou moins depuis le cimetière l'envahisseur interplanétaire A le revirement du destin qui nous permet de sélectionner un monstre force arcane qu'on contrôle l'effet de ce monstre est maintenant traité comme le résultat inverse d'un lancer de pièce donc jouer un petit peu avec le destin avec cette carte la veuve du crâne serviteur que l'on a déjà vu tout à l'heure on est reparti avec le dé explosif formation D alors lorsqu'un ou plusieurs monstres héros de la destinée face recto sont détruits on peut placer un compteur D sur cette carte pour chacun de ces monstres et lorsqu'on invoque normalement ou spécialement un monstre durant notre main phase on peut envoyer cette carte avec deux compteurs D ou plus au cimetière pour ajouter jusqu'à deux cartes avec le même nom que ce monstre depuis notre deck ou cimetière à notre main très intéressant sur le long terme cette carte le traverseur deux dimensions le fouet du gladiateur le moussasabi agile il nous en manque plus qu'un pour avoir du coup le playset pour avoir les trois jeanne la paladine seigneur lumière qui nous permet encore une fois durant la n-phase d'envoyer les deux cartes au cimetière le royaume de lumière qui est le terrain des seigneurs lumière qui nous dit tout simplement que chaque fois qu'une carte est envoyée depuis notre deck au cimetière on peut placer un compteur soleil sur cette carte et tous les monstres seigneurs lumière gagnent 100 points d'attaque pour chaque compteur soleil cette carte doit être détruite par l'effet d'une carte on peut retirer deux compteurs soleil à la place donc un effet de protection également de lui-même très intéressant la grenouille licorne qu'on a vu tout à l'heure et les cartes mystiques de la lumière donc on en a deux cette carte là donc on peut faire le combo en ayant les deux sur le terrain pour pouvoir piocher deux cartes à la place d'une force arcane l'arlequin force arcane l'empereur force arcane le chariot la colère du nuagien force arcane la tempérance durant notre tour ou celui de notre adversaire on peut défausser cette carte pour réduire les dommages que l'on reçoit à l'issue d'un combat à zéro un petit peu comme couribos lorsque cette carte est invoquée on peut lancer une pièce bien évidemment si on fait face on divise par deux tous les dommages de combat que l'on reçoit si l'on fait pile on divise par deux tous les dommages de combat reçus par notre adversaire la gravité arc-en-ciel le réglage de niveau qui nous permet de réduire le niveau de tous les monstres passerecto que l'on contrôle de 1 on l'a vu tout à l'heure la pile bouton homme-batterie que l'on a également déjà vu et la grenouille licorne alors force arcane le magicien le magicien miracle force arcane le chariot force arcane l'amoureux la lumière de rédemption qui nous permet de payer 800 points de vie et d'ajouter un monstre lumière retiré du jeu à notre main garotte le guerrier seigneur lumière l'épée de bambou d'or le réglage de niveau jeanne la paladine seigneur lumière ce qui est bien c'est qu'on a plusieurs cartes qui sont qui ont le même nom et donc du coup on a la possibilité peut-être d'avoir des playsets pourquoi pas se construire un deck seigneur lumière traverseurs deux dimensions force arcane le magicien le magicien miracle un limiteur d'invocation le motard vibrolam qui nous permet une fois par tour de retirer du jeu une carte piège normale depuis notre cimetière et il va gagner 500 points d'attaque jusqu'à la même phase du tour de notre adversaire plutôt intéressant fortune dé carte mystique de lumière le revirement du destin et le deuxième terrain seigneur lumière avec donc du coup le royaume de lumière servant de l'effroi héros de la destinée force arcane la lune la terre du jugement dernier le coup de chance saut du propriétaire c'est une carte que je joue à l'époque qui permet de redonner le contrôle de tous les mondes sur le terrain à leur propriétaire d'origine donc admettons qu'on perde le contrôle d'un force arcane en ayant perdu un lancer de pièce et bien on peut le récupérer les pleines marécageuses nuagien dragon de l'orage le chargeur rapide et enfin la grenouille licorne le dé explosif le rouage magique la terre du jugement dernier le masque du héros et du blade gladiator donc jisarius qui est l'une des cartes qui permet de soutenir la stratégie qui nous demande donc deux monstres blade gladiator dont un qui a un nom précis puisque c'est bestiary cette carte ne peut pas être invoquée spécialement depuis notre fusion deck sauf en renvoyant les cartes ci-dessous que l'on contrôle dans leur deck on n'utilise pas la carte polymérisation donc c'est ce qu'on appelle une fusion contact et lorsque cette carte est invoquée spécialement on peut détruire jusqu'à deux cartes sur le terrain à la fin de la battle phase cette carte a attaqué ou a été attaqué la renvoyer dans le fusion deck pour invoquer spécialement deux monstres blade gladiator depuis notre deck sauf bestiary blade gladiator donc plutôt pratique pour gérer les cartes de l'adversaire l'épée de bambou d'or le réglage de niveau l'inverseur de limite et enfin le royaume de lumière alors limiteur d'invocation la colère du nuagien force arcane le chariot la formation des bêtes dinosaures millénaires donc une carte qui a 2700 d'attaque un dinosaure bien évidemment qui nous permet d'invoquer par sacrifice cette carte en position d'attaque phase recto en sacrifiant un monstre de type dinosaure et lorsqu'un monstre de type dinosaure est invoqué spécialement depuis notre cimetière on peut piocher une carte la fortune des l'inverseur de limite la troupe de reconnaissance goblin et enfin dragonite le dragon seigneur lumière alors terre du jugement dernier force arcane l'arlequin la reine volcanique force arcane la lune le dynamo industriel homme batterie d'accord cette carte ne peut ni être invoquée normalement ni être posée cette carte ne peut être invoquée spécialement qu'en retirant du jeu deux monstres homme batterie depuis notre cimetière et une fois par tour on peut retirer du jeu un monstre de type tonnerre depuis notre cimetière pour détruire un monstre et une carte magie ou piège sur le terrain intéressant le chargeur homme batterie la veuve du crâne serviteur appel de l'arcane revirement du destin alors le masque du héros formation D le D explosif force arcane l'amoureux verrouillage de deck je vous en parlais en introduction de cette vidéo qui nous dit simplement qu'aucun joueur ne peut ajouter de carte à sa main excepté en les piochant et on ne peut invoquer spécialement de monstre depuis son deck et on doit détruire cette carte durant la deuxième standby phase après activation le chargeur rapide carte mystique de lumière les plaines marécageuses nuagien dragon de l'orage on commence à arriver au bout de cette boîte une boîte qui aura vraiment été extrêmement cool servant de l'effroi héros de la destinée le cadeau spatial la colère du nuagien la batterie portable le tris hélios magistus on peut invoquer spécialement cette carte en sacrifiant un duo hélios magistus l'attaque et la défense de cette carte sont chacune égales au nombre de monstres retirés du jeu x 300 après que cette carte est attaquée elle peut attaquer encore une fois si notre adversaire contrôle un monstre ça c'est quand même fort si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière invoquez-la spécialement durant la haine phase et elle gagne 500 points d'attaque et de défense ok ensuite garotte le guerrier seigneur lumière gravité arc-en-ciel pile bouton homme batterie et enfin visite de la faucheuse oh reine volcanique on l'a pas mal vu elle le fouet du gladiateur force arcane l'amoureux traverseur de dimension ruban de résurrection qui est une carte d'équipement qui dit que si le monstre équipé est détruit au combat et envoyé au cimetière on peut l'invoquer spécialement sur notre terrain durant la haine phase plutôt pratique quand on a un monstre que l'on veut absolument protéger revirement du destin l'appel de l'arcane spirale de lumière et enfin visite de la faucheuse il ne reste plus que deux boosters dans cette boîte le rouage magique cadeau spatial batterie portable coup de chance explosion héroïque on sélectionne un monstre normal héro élémentaire depuis notre cimetière ça peut être neos et on l'ajoute à notre main puis on détruit un monstre face recto que l'on contrôle dont l'attaque est égale ou inférieure à l'attaque du monstre sélectionné pile bouton homme batterie l'envahisseur interplanétaire A le royaume de lumière l'épée de bambou d'or et on va passer au dernier booster de cette boîte qui nous aura apporté beaucoup de bonheur force arcane zéro l'arlequin servant de l'effroi héros de la destinée force arcane le magicien le magicien miracle simorgue l'oiseau ancestral alors on a vu donc ces versions lien et là on a une version avec un monstre à effet qui nous dit que tant que cette carte est face recto sur le terrain les deux joueurs peuvent invoquer par sacrifice des monstres vents en sacrifiant un monstre de moins que requis si on invoque par sacrifice cette carte en sacrifiant seulement des monstres vents on peut renvoyer jusqu'à deux cartes contrôlées par notre adversaire dans la main de son propriétaire et cette carte est traitée comme un monstre normal lorsqu'elle est dans notre main très intéressant la gravité arc-en-ciel Garotte le seigneur lumière et enfin Jeanne la paladine seigneur lumière et appel de l'arcane juste derrière très intéressante cette petite boîte on va pouvoir passer à la suivante puisque nous n'en avons pas une mais deux alors on espère qu'on va avoir la même chance sur cette boîte on le rappelle la première boîte qui a quand même été qui a quand même été pas mal du tout avec une carte ultimate rare et là on va être parti donc du coup pour la deuxième boîte et le premier booster de suite que l'on va ouvrir alors le masque du héros le fouet du gladiateur force arcane l'impératrice batterie portable le motard vibrolam spirale de la lumière la veuve du crâne serviteur l'envahisseur interplanétaire le court circuit on va pouvoir passer au deuxième booster allez une petite une petite ultimate rare ça serait vraiment sympa force arcane 0 l'arlequin le héros de la destinée la reine volcanique magicien miracle illusion glorieuse carte pour les seigneurs lumières gravité arc-en-ciel troupe de reconnaissance goblin jeanne la paladine et la veuve du crâne serviteur alors nous avons du force arcane le chariot le magicien miracle force arcane l'empereur du héros de la destinée le deuxième simorgue l'oiseau ancestral la visite de la faucheuse le terrain royaume de lumière fortune day chargeur homme batterie le dé explosif rouage magique terre du jugement dernier le masque du héros orcus le druide seigneur lumière que l'on a vu tout à l'heure les cartes mystiques de lumière réglage de niveau inverseur de limite l'épée du bambou d'or pour l'instant on n'a pas encore on n'a pas encore ouvert de de secret rare ni la ghost ni d'ultimate sur ce sur cette boîte là on espère qu'on va en avoir le rouage magique masque du héros force arcane la lune le coup de chance machine dangereuse type 6 durant chacune de nos standby on peut lancer un dé à 6 faces si on fait 1 on défausse une carte si on fait 2 notre adversaire défausse une carte si on fait 3 on pioche une carte si on fait 4 notre adversaire pioche une carte si on fait 5 on détruit un monstre contrôlé par notre adversaire et si on fait 6 on détruit cette carte puisque c'est une magie continue le chargeur homme batterie chargeur rapide inverseur de limite le nuagien dragon de l'orage le dé explosif qui va très très bien bien évidemment avec la carte qui demande de lancer un dé que l'on a vu formation dé traverseur de dimension du héros de la destinée oh et le seigneur jinzo encore une carte donc je vous ai parlé tout à l'heure du jinzo originel on a vu un mini jinzo et là cette fois ci on a le seigneur jinzo qui a 2600 en attaque une fois par tour on peut détruire toutes les cartes piège face recto infliger 300 points de dommages à notre adversaire pour chaque carte détruite par cet effet jeanne la paladine seigneur lumière la pile bouton homme batterie la grenouille licorne et enfin la troupe de reconnaissance goblin je trouve ça vraiment super parce qu'il y a des cartes que je connaissais pas dans ces cartes là et le fait de le fait d'en ouvrir ça me permet et bien tout simplement de les découvrir et c'est toujours cool pour la connaissance personnelle la reine volcanique le limiteur d'invocation force arcane l'amoureux le traverseur de dimension OOOOH et on a une deuxième ultimate la machine dangereuse type 6 que l'on vient d'ouvrir en... bah tout simplement en ultra rare et que l'on vient d'ouvrir cette fois ci en ultimate ça fait extrêmement plaisir oh la la c'est... elle est magnifique hein les textures de cette rareté sont absolument fantastiques vraiment donc on va pas revenir sur l'effet de la carte hein mais... je vous laisse apprécier euh... apprécier les jeux de lumière sur cette carte qui sont... qui sont magnifiques MA-NI-FI-QUE vraiment superbe hop on va la mettre de côté le revirement du destin l'appel de l'arcane Jeanne la paladine seigneur lumière et la visite de la faucheuse donc on a déjà eu notre deuxième ultimate hein en... en deux boîtes rendez-vous compte ça fait plaisir Force Arcane le magicien le magicien miracle la colère du nuagien Force Arcane l'amoureux Ignis l'esprit des flammes qui me dit qu'on peut sacrifier un monstre feu face recto pour infliger 100 points de dommages à notre adversaire pour chaque monstre feu dans notre cimetière donc un peu de burn pour brûler l'adversaire Garotte le seigneur lumière Gragonite le seigneur lumière le réglage de niveau l'appel de l'arcane Force Arcane le chariot le cadeau spatial la batterie portable la terre du jugement dernier la valkyrie des ténèbres qui est un monstre gémeaux alors les monstres gémeaux ils ont une particularité c'est que on les invoque une fois c'est des monstres sans effet et ensuite on peut utiliser notre invocation normale pour les réinvoquer pour avoir en fait pour bénéficier de l'effet sur la carte une fois seulement on peut placer un compteur magie sur cette carte cette carte gagne 300 points d'attaque pour chaque compteur magie sur elle on peut retirer un compteur magie de cette carte pour détruire un monstre sur le terrain la valkyrie des ténèbres qui est une carte qui est quand même extrêmement forte on va pas se mentir la pile bouton homme batterie nuagien dragon de l'orage le royaume de lumière et la grenouille licorne Force Arcane l'impératrice la formation des la coupe des as Force Arcane l'amoureux le sceau du propriétaire qu'on a vu tout à l'heure le royaume de lumière les cartes mystiques de lumière les plaines marécageuses et enfin Jeanne la paladine seigneur lumière qu'est ce qui va nous offrir ce booster un rouage magique Force Arcane la lune la coupe des as le coup de chance Force Arcane la tempérance les plaines marécageuses la spirale de lumière le chargeur rapide Garotte le guerrier seigneur lumière le fouet du gladiateur la colère du nuagien Force Arcane l'impératrice la formation des le ruban de résurrection la fortune des inverseurs de limite les cartes mystiques de lumière et enfin Gragonyte le dragon seigneur lumière ils sont vraiment classe les cartes seigneur lumière on peut pas leur retirer ça le fouet du gladiateur cadeau spatial le traverseur de dimension la batterie portable canalisateur de magie ok donc on l'avait pas encore eu celle là plutôt pratique pour invoquer des monstres directement depuis le cimetière Garotte le guerrier seigneur lumière la gravité arc-en-ciel la spirale de lumière la visite de la faucheuse Force Arcane l'empereur Force Arcane l'arlequin limiteur d'invocation Force Arcane la lune un deuxième verrouillage de deck dynamo industriel homme batterie le chargeur homme batterie la veuve du crâne serviteur appel de l'arcane revirement du destin un rouage magique Force Arcane l'empereur limiteur d'invocation force arcane l'arlequin un deuxième verrouillage de deck le réglage de niveau grenouille licorne chargeur homme batterie pleine marécageuse seigneur de l'effroi héros de la destinée cadeau spatial magicien miracle un rouage magique le troisième moussa sa vie agile donc cette fois ci on peut en mettre 3 dans notre deck et tout simplement avoir le maximum des effets la spirale de lumière chargeur rapide le chargeur homme batterie et enfin le court circuit le marais de sang la colère du nuagien force arcane l'impératrice le servant de l'effroi héros de la destinée servant du dieu fou alors on ne l'a pas encore on ne l'a pas encore vu cette carte là elle ressemble un petit peu au monstre que l'on voit sur sur métamorphosis c'est un monstre à effet qui nous dit qu'une fois par tour durant la stand by de notre adversaire on peut retirer du jeu un nombre de notre choix de monstres ténèbres depuis notre cimetière et ce monstre va gagner 500 points d'attaque et de défense pour chaque monstre que l'on a retiré jusqu'à la N phase le chargeur rapide court circuit revirement du destin et enfin la fortune D allez on est toujours à la recherche de cette ghost cette ghost rare j'espère qu'on va l'avoir la formation D le coup de chance on en a besoin de ce coup de chance le marais de sang la reine volcanique golem roi gentien ultime qui est la fusion l'art des boss monsters des roi gentien c'est un monstre qui bien évidemment a de la patate il a 4400 d'attaque, 3400 en défense durant un combat entre cette carte attaquant et un monstre en position de défense dont la défense est inférieure à l'attaque de cette carte on va infliger la différence en fait en dommages perçants donc en tant que dommages de combat à notre adversaire si cette carte attaque, notre adversaire ne peut pas activer de carte magie ou pillée jusqu'à la fin de la damage step et si cette carte est détruite on peut invoquer spécialement un golem roi gentien depuis notre cimetière sans tenir compte de ces conditions d'invocation magnifique carte vraiment très très belle carte et qui est extrêmement puissante pour le coup dans la stratégie roi gentien l'inverseur de limite le nuagien dragon de l'orage dragonite le dragon seigneur lumière enfin la veuve du crâne serviteur force arcane la lune la coupe des as force arcane l'impératrice la terre du jugement dernier la barrière de lumière la pile bouton homme batterie troupe de reconnaissance goblin envahisseur interplanétaire et garotte le guerrier le masque du héros la terre du jugement dernier la force arcane le magicien force arcane le chariot lumina l'invocatrice seigneur lumière une fois par tour on peut défausser une carte pour invoquer spécialement un monstre seigneur lumière de niveau 4 ou moins depuis notre cimetière et durant notre end phase on va envoyer les trois quarts du dessus de notre deck au cimetière encore une fois on veut profiter de cette stratégie envoyer un maximum de cartes depuis le deck au cimetière la gravité arc-en-ciel pile bouton homme batterie nuagien dragon de l'orage et la grenouille licorne la formation dé le cadeau spatial le marais de sang la coupe des as le brouilleur de destruction l'épée de bambou d'or le court circuit la fortune dé l'inverseur de limite alors le dé explosif le coup de chance dont on a besoin le traverseur de dimension la reine volcanique la grenouille de permutation alors celle là je vous en ai parlé c'est une excellente carte qui nous dit tout simplement que l'on peut sacrifier un monstre pour invoquer spécialement un monstre grenouille ou renette depuis notre deck sauf grenouille de la bave les monstres grenouille ou renette excepté grenouille de la bave ne peuvent pas être détruits au combat cette carte elle était très très forte à l'époque dans le deck grenouille elle était vraiment extraordinaire et là enfin je vois cette fameuse carte qui a terrorisé énormément de joueurs compétitifs la visite de la faucheuse les plaines marécageuses la grenouille licorne et enfin le chargeur rapide la reine volcanique le dé explosif le masque du héros la batterie portable wolf la bête seigneur lumière qui lorsqu'elle est envoyée depuis le deck au cimetière permet d'être invoquée spécialement donc on va profiter en fait des effets qui permettent d'envoyer depuis le deck au cimetière et on va avoir un monstre level 4 qui va être sur notre terrain donc c'est plutôt cool jeanne la paladine seigneur lumière envahisseur interplanétaire A le dragon seigneur lumière et enfin la troupe de reconnaissance goblin le cadeau spatial force arcane le magicien force arcane l'amoureux force arcane l'arlequin le résurrecteur jinzo que l'on a vu tout à l'heure l'envahisseur interplanétaire le revirement du destin la veuve du crâne serviteur et enfin la gravité arc en ciel et c'était le dernier booster mesdames mesdemoiselles messieurs j'espère que vous avez apprécié l'ouverture c'était une ouverture qui était fantastique vraiment à bien des égards puisque on a obtenu deux cartes qui étaient en ultimate rare et ça ça fait extrêmement plaisir elles sont absolument magnifiques alors je vais vous les remettre je vais vous les remettre quand même sous les yeux pour que vous puissiez apprécier un petit peu ces cartes alors attendez non c'est pas la bonne c'est celle-ci la machine dangereuse type 6 et puis le soldat dragon de l'ultime destinée vraiment elles sont superbes elles sont absolument superbes ces cartes les textures qui sont dessus c'est magnifique vraiment magnifique on va rapidement les mettre sous protection et puis on va en profiter on va les mettre justement dans notre collection merci merci à vous d'avoir suivi je vous rappelle que si vous souhaitez obtenir ces boîtes là et bien ça va être en vente libre donc dans vos boutiques les plus proches à partir du 8 août 2024 donc dans un petit peu plus d'une semaine mesdames, mesdemoiselles, messieurs je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao 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 ciao